Musique On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de théâtre. En fait, c'est une activité parascolaire du côté du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Et les élèves, les étudiants vont présenter le fruit de ce résultat les 9-10-11 avril au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Mais d'abord, on vous parle d'un projet de train. Ce n'est pas le train de banlieue comme on l'a parlé autrefois. Ce n'est pas le REM non plus. C'est un train qui pourrait faire Montréal-Saint-Jean, mais ce sera jusqu'à Bromont, même Sherbrooke. C'est le projet de François Rebello. On le reçoit à l'instant. Un projet de train qui pourrait faire une espèce d'aller-retour entre Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu, passé aussi par Farnham, Bromont, Magog, Sherbrooke. Est-ce que c'est possible? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines secondes avec notre prochain invité, François Rebello. Bonsoir et bienvenue. Bonjour. Parce qu'en fait, les projets de train, pour qu'on démystifie, pendant plusieurs années, nous ici, à Saint-Jean, on entendait parler d'un projet de train de banlieue dans l'hypothèse de remplacer l'autobus, la fameuse 96, qui fait Saint-Jean-Montréal. Ensuite, là, on le sait, il y a le projet du REM et l'ancien maire Fecteau et le maire de Chambly, Denis-Lavoie, souhaitaient même que le REM débarque au 1035 à Saint-Luc. Mais encore là, on est toujours dans une philosophie d'aller-retour Saint-Jean-Montréal. Là, vous arrivez avec un projet, vous dites oui, Saint-Jean-Montréal, mais vous ajoutez dans l'équation du Bromont, du Magog, du Sherbrooke. C'est quoi la différence par rapport à ce que je viens de nommer? Bien, la différence est importante. Si j'ai besoin de 1 500 passagers pour rentabiliser mon train, puis j'ai tous ces marchés-là, bien, la part de Saint-Jean peut être beaucoup plus petite. Donc, nous, dans notre modèle, par exemple, on parle de 250 passagers qui arrivent ou qui partent de Saint-Jean par jour sur le 1 500. Si j'avais besoin de faire un train de banlieue juste, remplir mon train juste avec Saint-Jean, bien, il faudrait beaucoup plus de monde pour arriver au même résultat. Donc, il y a l'avantage de travailler en équipe. Ça fait en sorte qu'on minimise les risques, on partage, dans le fond, les coûts d'opérations puis d'investissements initiaux. Bon. Quel est l'historique derrière ce projet-là? Bien, en fait, je suis parti d'une compagnie de train-hôtel qui vise à faire des voyages de longue distance, Montréal-New York, Montréal-Boston, mais avec un trajet où on dort sur le train avant d'arriver le matin. Donc, même si on va tranquillement, on arrive le matin. Et pour aller à Boston, le meilleur chemin, c'est Sherbrooke, donc passer par Saint-Jean-Sherbrooke. C'est ça qui m'a amené à travailler avec les maires entre Sherbrooke et Montréal, dans le fond. Et à ce moment-là, c'était M. Fecteau qui était maire, donc on l'a rencontré. Puis, il a accepté de financer avec son équipe une étude de faisabilité. Ils ont mis un peu d'argent, comme les autres villes sur le trajet. Et avec cette étude de faisabilité, là, on est arrivé avec des conclusions qui sont favorables, dans le fond, qui démontrent qu'il y a un marché. Comme je vous dis, en additionnant les parts de tout le monde sur le chemin, on arrive à démontrer qu'il y a un marché avec un prix aussi. On a testé ça, un prix qui est suffisant pour couvrir, dans le fond, les coûts d'opération. Est-ce que les trajets Montréal-Boston ou Montréal-New York, actuellement, ne sont que sur papier, ou est-ce qu'ils sont effectifs? Les trajets Montréal-New York, Montréal-Boston, les voies existent, mais les services de nuit n'existent pas encore. Donc, par exemple, si on fait le Montréal-Sherbrooke, ensuite, on peut avoir un train par jour qui continue overnight jusqu'à Boston. Donc, ça va être une suite du Montréal-Sherbrooke. Donc, on travaille en ce moment principalement sur le Montréal-Sherbrooke, avec un service qui n'a rien à voir avec la nuit. C'est un service de cinq trajets allers-retours par jour entre Montréal-Sherbrooke, qui va desservir, bien sûr, Saint-Jean et compagnie sur le chemin. Mais l'idée de départ, elle vient d'où? C'est quoi? Vous vous levez un matin, puis vous avez cette idée-là en train? À l'époque, j'étais député. Puis, j'étais député dans un comté, le comté de la Prairie, où, dans le fond, les trains de banlieue ont été, surtout dans le coin de Saint-Constant, Kandak, ça a été très populaire, ça a été bien apprécié. Donc, moi, j'ai travaillé beaucoup pour développer le train de banlieue. Et aussi, on m'a mis en charge des relations avec les Américains, dans mon parti. Et on travaillait à l'époque les TGV, mais l'argent pour les TGV n'est pas là. Donc, moi, je me disais, si on peut dormir sur le train puis arriver le matin, dans le fond, c'est aussi efficace, des fois, qu'un train qui prendrait trois heures, parce que le temps qu'on a dormi, c'est du temps qu'on a gagné. Puis, en plus, on a sauvé des sous, parce qu'à New York ou à Boston, une chambre d'hôtel à 250 $, si on la passe dans une chambre d'hôtel sur le train, on vient de sauver ça. Donc, c'est comme ça que j'ai monté. Quand j'ai quitté la politique, bien, j'ai monté cette compagnie-là. J'ai convaincu des investisseurs. Donc, on travaille dans cette perspective-là des trains de nuit. Mais en attendant, parallèlement à ça, on a fait un projet pour Montréal-Cherbrooke. Bon. Parce qu'un train qui fait Montréal-New York, il en existe en ce moment. Mais il passe ici, là, on les voit. Il passe ici, mais il passe de jour. Il passe de jour. Le train dure 11 heures de jour. Donc, on part le matin de Montréal, puis on arrive à New York le soir. Ce qui n'a pas de sens économique, on s'entend. Parce qu'on est rendu à New York, on doit se prendre une chambre d'hôtel, voyez-vous. Mais si ce même 11 heures-là, on le fait de nuit, on part le soir, par exemple, de Montréal, puis on arrive le lendemain matin à New York, là, on vient de sauver une chambre d'hôtel. Vous voyez? Donc, c'est ce modèle-là qu'on développe à l'heure actuelle. C'est parce qu'on parle des trains d'hôtel. C'est trains d'hôtel, exactement. Puis, vous savez, l'idée m'est venue aussi, quand on regarde l'Orient Express en Europe. L'Orient Express, c'est quoi? C'est un wagon-restaurant, un wagon-lounge, puis des chambres sur un train, dans le fond. Les gens, ils payent des centaines de dollars pour aller sur un train comme ça. Ils dorment, ils sont là pendant cinq jours, cinq nuits, puis ils sont bien contents. C'est un peu comme une croisière, dans le fond. Donc, on peut arriver à avoir sur un train un confort qui est semblable à une croisière. L'autre argumentaire également que vous soulevez, en fait, deux autres, mais disons le premier, c'est parce que pendant longtemps, on s'est dit un jour, nous, à Saint-Jean, si on a un train de banlieue, on va le faire à côté du stationnement incitatif. Même quand on a construit le terminus dans le parc industriel, près de la rue Boucher, Pierre-Caisse, industriel, on s'est dit, bien là, on va faire un gros parking de, je ne sais pas, 2000 places pour les autobus. Puis, si un jour, on a un train de banlieue, bien, le chemin de fer est juste en arrière. Vous, dans votre argumentaire, c'est de dire, non, 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 nous, ce qu'on veut, c'est que le train passe dans le centre-ville. Oui, bien là, on parle de, pour notre projet, on parle de 250 clients par jour, OK? Donc, on peut satisfaire ces clients-là au centre-ville. Il y a une belle gare qui est la gare, dans le fond, la gare Foch, qui est en face du parc, là, du Palais de justice. C'est une belle gare qui peut satisfaire ce genre de clientèle-là, 250 personnes. On a juste besoin de leur mettre un quai. La gare appartient déjà à la ville. D'ailleurs, ça peut être payant pour la ville parce qu'il va y avoir des commerces qui vont louer ces espaces-là, qui vont payer parce qu'il va y avoir une certaine clientèle. Puis, ce qui est important, c'est de rabattre les gens avec des autobus ou des moyens de transport. Vous savez, maintenant, avec les Uber de ce monde, il y a quand même beaucoup de possibilités de transport qui n'existaient pas. Donc, puis, ce qui est important, si on veut, j'entends toujours, je suis allé au conseil cette semaine, puis je trouvais ça intéressant d'entendre les gens parler de la revitalisation du centre-ville. Ça semble être très important pour Saint-Jean. Donc, si on veut revitaliser le centre-ville, il faut amener un achalandage au centre-ville. Si on dit aux gens, prenez vos autos, on va les stationner à l'extérieur, on ne revitalisera pas. Vous savez, ces centres-villes-là existent parce qu'il y avait des gares de train. Puis, la chanson des collègues, on la connaît. Pourquoi le centre d'achat a vidé la rue principale? Parce que, justement, il y avait les autos qui... Les autos vont aller au centre d'achat sur le bord de l'autoroute. Mais si on veut ramener une vie au centre-ville... Moi, je vous dis, je n'en reviens pas comment c'est beau, le Vieux-Saint-Jean. C'est incroyable. C'est un joyau incroyable. Et la valeur, disons, des maisons, puis tout ça, ça peut monter beaucoup. Ça peut satisfaire une clientèle de Montréal qui aime la vie urbaine, mais qui n'a pas nécessairement les moyens de payer un demi-million ou trois quarts de million pour un condo, qui vont dire, bon, mais à Saint-Jean, j'ai quand même une vie urbaine. J'ai une vie quartier, comme dans un centre-ville. Je prends mon train, puis je vais travailler le matin, puis je reviens le soir. Puis, en plus de ça, vous avez le bord de l'eau. C'est incroyable. Bon, l'autre argument que vous avez soulevé lundi au Conseil de Ville, c'est de dire, attention, le nouveau pont Champlain n'aura plus de voie réservée parce qu'on sait qu'il y a le fameux REM qui devrait finalement l'utiliser. Dans le cas du REM, oui, les maires Fecto, à l'époque où la voie à Chambly, souhaitaient une gare, un terminus, en fait, à l'intersection des autoroutes 10 et 35. Visiblement, ce n'est pas dans les cartons des partis politiques. Donc, actuellement, ce qui est retenu, c'est plus à l'intersection des autoroutes 10 et 30 à Brossard. Mais ça, ça met en lumière que, le matin, on prendrait le bus à Saint-Jean et qu'on débarquera à Brossard pour ensuite embarquer dans le REM pour se rendre au centre-ville. Et vous, votre argumentaire, c'est de dire, bien, nous, si vous utilisez notre train, vous allez embarquer une fois, vous allez débarquer une fois seulement. Exactement. Ça, c'est un gros changement. C'est ça, comme vous dites, les autobus, c'est un beau service que vous avez à Saint-Jean, mais malheureusement, à cause de la disparition de la voie réservée, là, il n'y aura plus ce service-là direct au centre-ville. Ça va être au 10-30. Donc, quelqu'un qui travaille au centre-ville et qui reste au centre-ville de Saint-Jean, il serait pas mal plus gagnant avec notre train qu'avec ça où il va falloir changer. Donc, c'est évident qu'il y a un marché pour ces clientèles-là. Puis, je pense que, dépendamment où on reste à Saint-Jean aussi, ça peut être différent. Si on reste vraiment proche du centre-ville, on va être vraiment tenté d'aller prendre notre train. Puis, d'autres pourraient prendre notre bus. Donc, ce qui est important aussi, c'est de diversifier notre offre de transport selon ce que les gens ont besoin aussi, puis les moyens aussi. Nous, ça va être un petit peu plus cher que l'autobus aussi. Donc, c'est pas nécessairement la même clientèle que l'autobus. La tarification peut ressembler à quoi? Faire un trajet Saint-Jean-Montréal, aller-retour, ça revient à combien? Bien, c'est à peu près… Nous, on tourne autour de 12 $ pour un one-way. Donc, l'autobus, c'est un peu moins que ça. Évidemment, oui. Surtout si on prend une passe mensuelle. Nous aussi, on va avoir une passe mensuelle moins chère que notre 12 $ du one-way. Mais c'est sûr que nous, on va toujours être un petit peu plus cher. Dans notre modèle avec l'achalandage, on va chercher un gros achalandage, même si on cherche une petite prime de 10 %, parce que les gens associent au train un certain confort. Donc, il y a certains qui sont prêts à payer un peu plus. Il y en a d'autres qui vont dire non, comme les étudiants. Ils vont dire non, moi, je continue en autobus. C'est important de voir. On n'est pas en train de remplacer l'autobus. On est en train de desservir d'autres clientèles qui ne sont pas satisfaites par l'autobus. Parce qu'il y en a encore qui sont dans leur voiture, malheureusement. Puis, je veux dire, à toutes les fois que je vais à Saint-Jean-Montréal, je le vois, c'est incroyable le trafic. C'est pendurable, ce trafic-là. Ça commence de bonne heure. Ce n'est pas juste à l'heure de pointe. Si tu essaies de traverser à trois heures, tu vas déjà dans le trafic. Donc, il y a vraiment un besoin pour diverses villes de transport commun. Quel est le niveau de réception des autres villes sur le tracé? Farnham, Bromont, Magog, Sherbrooke. Ça ressemble à quoi en ce moment? Farnham et Bromont ont déjà voté leur engagement financier. Vous savez, la façon qu'on a fait notre montage financier, c'est que c'est un coût total de 90 millions. Là-dedans, il y a 8 millions pour les villes qu'on demande aux villes. Pourquoi les villes vont mettre un argent? Ce n'est pas beaucoup d'argent, c'est même moins de 10 % du projet. Mais c'est un signal comme quoi c'est important. Vous savez, Trudeau a dit publiquement à Sherbrooke, on est dans une assemblée où il s'est fait poser la question, ce qu'il pensait du projet. Il a dit, moi, je suis premier ministre du Calais, ce n'est pas à moi de dire quel train où on le fait. Montrez-moi que c'est important pour votre communauté, puis nous, on va être là pour vous accompagner. Donc, moi, je l'ai dit au maire, votez de l'argent. Pas beaucoup, mais votez-en suffisant pour que ce soit un signal. Donc, on a pris 8 millions. On l'a partagé selon les achalandages prévus. Pour Saint-Jean, ça fait 1,2 million. Pour Farnham, ça fait 450 000. Pour Bromont, ça fait 1 million. Farnham et Bromont ont voté leur montant. Donc, il y a 1,4, un peu plus qu'1,4 million de votés. Et, bien, justement, on est en discussion avec la Ville de Saint-Jean, voir si eux vont faire la même chose. Mais il y a aussi Magog et Sherbrooke, avec qui on est en discussion là-dessus. Donc, ce n'est pas encore finalisé les engagements financiers de tout le monde. Mais il faut voir que tous ces Ville-là ont approuvé le principe parce qu'ils ont financé au départ l'étude de faisabilité. Mais maintenant, dans certains cas, c'est des nouveaux conseils, comme à Saint-Jean. Donc, il y a une dynamique actuellement de discussion. Bon. Parce que dans le cas de Bromont, bon, on le sait, nous, ici à Saint-Jean, une passe d'autobus, peut-être, c'est quoi, 150 $ par mois, quelque chose comme ça. Dans le cas de Bromont, il y a un service d'autobus qui prend à peu près 45-50 minutes, mais qui est à peu près de 450 $ par mois. Probablement que dans le cas de Bromont, vous auriez une clientèle assez intéressée à utiliser le service. Oui, oui. Puis Bromont, vous savez, là-bas, ils ont aussi une économie très touristique. Donc, eux en ont besoin aussi pour que les gens, même les gens de Saint-Jean pour aller skier, par exemple, ça peut être une bonne option. Tu débarques là-bas, la gare va être tout près du village, tout près du centre de ski. On a un bon appui, d'ailleurs, de désourdir le propriétaire du centre de ski parce que pour lui, c'est un moyen de… Mais de l'autre côté, ils ont des terrains à développer. Bon, il y a déjà pas mal de condos et de maisons, mais ils ont encore des terrains à développer au centre-ville. Donc, on parle là-bas de plus que 1 000 portes de nouveaux condos qu'on développerait. Donc, ça, c'est des revenus pour la ville. Et oui, il y a une certaine… Il y a une grande clientèle. Vous savez, les gens qui vont à Montréal une couple de fois par semaine, parce qu'à Bromont, c'est pas du monde où ils vont y aller seulement à tous les matins. Je pense que c'est un peu loin pour faire… C'est plus le banlieue, là. Tu sais, mais par exemple, quelqu'un qui y va une fois par semaine, deux fois par semaine, bien, pourquoi pas y aller en train, partir le matin, puis revenir en fin de journée tranquille avec un petit repas à bord. En terminant, quels sont les délais, selon vous, l'échéancier, dans lesquels c'est réaliste de voir un train fonctionner avec du monde dedans? Bien, nous, on est dans un horizon très court terme, trois ans. OK. Pourquoi c'est réaliste? Parce que nous, on répare des tracts qui existent déjà. On n'est pas en train de… Contrairement au REM, où il y a des nouveaux bâtiments, des permis, tout ça. Nous, pas besoin de permis. Les tracts sont déjà là. On les répare. On remplace toutes les tracts sur le trajet. Donc, c'est assez facile à faire. Ça se fait en une saison. Tu sais, eux autres, en quatre, cinq mois, ils sont capables de faire tous les travaux. L'important, dans les prochains mois, c'est de confirmer le financement. Et là, on a deux niveaux. On a le financement provincial et fédéral. Puis ça, c'est important pour les gens de comprendre. L'argent qu'on veut, du fédéral, du provincial, c'est de l'argent qu'on paye déjà en même les taxes sur l'essence. Les fonds verts, c'est supposé de servir à ça. OK. On va chercher les taxes que les gens payent sur l'autoroute, puis on dit, ramenez ça pour une option. Bon. Puis ensuite, on demande au privé, parce que le propriétaire des voies, on lui demande de payer la moitié de la facture de sa rénovation. OK. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Ce n'est pas juste le gouvernement qui paye, c'est tout le monde qui paye un peu. Puis les villes, c'est important qu'ils payent un peu. Pourquoi? Parce qu'ils ont un gain. La ville de Saint-Jean, c'est le même matin, on ramène un train dans le Vieux-Saint-Jean. Juste un exemple concret, il y a le groupe Le Bateau qui a développé 70 condos. Là, il y a un autre projet. Eux, on dit publiquement dans le journal, on dit, nous, si le train rentre dans le Vieux-Saint-Jean, on va faire un autre 70 condos. 70 condos dans le Saint-Jean, c'est 200 000 de taxes pour la ville. Nous, on demande 120 000 par année. Tu sais, sur 10 ans, ça fait 1,2 million. Donc, déjà, juste avec le projet de Le Bateau, ça serait rentable pour la ville. Vous voyez, c'est comme ça. Si on veut que ces projets-là se réalisent, il faut que tout le monde en mette un peu selon le bénéfice qu'il retire. François Révelo, merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci. Reste avec nous. Au retour, on vous parle théâtre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la justice entre nous. Mon nom est Saint-Jean. Salut, c'est Alexandre Baudoin. C'est François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express et en tant qu'étalon, je suis content de te dire qu'on parle de sport équestre. Oui, on monte à cheval avec Fanny McNeill et Caroline Boucher. Fort intéressant. Oui, ok. Dimanche 9h30, Télé Bingo. Télé Bingo. On vous attend. Coulisse bétain, jeudi 19h. Coulisse bétain, jeudi 19h30, c'est la question. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est à 20h. Trois invités pour en parler. D'abord, Étienne Fortin qui est enseignante en littérature au Cégep Saint-Jean. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de deux étudiants et étudiantes du Cégep Saint-Jean. D'abord, Daphné Ouellet. Bonsoir. Bonsoir. De même qu'Alexis Fortin. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon. Tout d'abord, quelle est l'historique ou l'existence de cette troupe qu'on appelle Permis de folie? C'est une troupe parascolaire qui est là depuis plusieurs années. On y pratique un théâtre où on essaie de revisiter des univers déjà existants, de s'approprier quelque chose pour pas que ça soit juste une relecture d'un Molière ou une pièce qu'on a déjà vue 100 fois. En Permis de folie, sa particularité, c'est que ça essaie de développer un sujet dans un angle neuf et de faire une création qui n'a jamais été encore vue. Et pourquoi a-t-on mis ça sur pied il y a quelques années? Le besoin des jeunes de faire du théâtre, de s'exprimer de cette manière-là. Il y a, si on est aussi dans cette foulée-là, la troupe d'impro, de danse, de chant. Parce que souvent, quand il vous arrive du secondaire ou dans certains cas, ils ont fait des cours de théâtre dans quelques années en art dramatique, quand on arrive au cégep, c'est un bout de l'affaire qui nous manque un peu et on décide, on veut poursuivre là-dessus. Oui, et comme il n'y a pas de cours vraiment dans cette discipline-là, bien ceux qui, puis les écoles, c'est une pépinière à Saint-Jean, à Iberville aussi pour les acteurs. Il y avait besoin de continuer à en faire aussi dans l'environnement du cégep. Bon, toi, Daphné, qu'est-ce qui fait que tu as accepté de t'impliquer dans la troupe? En fait, j'ai fait tout mon secondaire en art étude avec les théâtres des Grands-Prés. L'année dernière, j'ai fait une de leurs productions. Puis cette année, j'avais envie de faire changement, de revenir avec des jeunes de mon âge, faire quelque chose un peu plus différent, même si c'est un classique qui est souvent revisité. Donc, c'est ça qui m'a donné envie. Puis j'avais déjà été voir les deux autres spectacles des deux années précédentes. Donc, j'ai vraiment apprécié les résultats. Bon, et ça demande combien d'heures par semaine? C'est le lundi et le jeudi, donc deux pratiques par semaine, environ deux, trois heures par pratique. OK. C'est une bonne activité parascolaire en supplément, évidemment, de vos cours habituellement. Oui. Bon, dans ton cas, Alexis, qu'est-ce qui fait que tu as accepté de te joindre à la troupe? Moi, j'avais déjà vu les pièces aussi et j'avais aimé ça aussi. Puis j'ai fait du théâtre pendant mes cinq années de secondaire aussi puis j'ai vraiment apprécié ça. Puis j'ai eu la piqûre au secondaire puis ça me tentait de continuer au cégep aussi. Bon. En quoi c'est différent au cégep de ce que tu as connu avant au secondaire? Bien là, premièrement, ce spectacle-là est vraiment différent parce que ce n'est pas un classique, ce n'est pas un texte qui est écrit que tout le monde a joué auparavant. C'est vraiment quelque chose de nouveau puis d'authentique. Au secondaire aussi, on essaie souvent d'inclure toutes les personnes de la classe fait que ça donne des grosses créations collectives où est-ce que tout le monde se marche ses pieds un peu puis c'est dur de faire des trucs qui se tiennent avec ça. Ici, on est moins, premièrement. Ça reste une troupe puis c'est quelque chose de plus authentique puis qu'on n'a pas vu déjà à outrance. Dans le fond, vous êtes combien dans la troupe? 13 comédiens. Il y a moi qui fais le texte et la mise en scène. J'ai une assistante et régisseur qui sont là puis se joignent à l'équipe, toute l'équipe technique éventuellement au cabaret. C'est pour ça que je comprends que ça change la dynamique pour moi-même l'avoir vécu au secondaire avec des groupes de 30, 32, 34 où là, tu essaies d'impliquer tout le monde dans l'affaire. C'est un peu plus compliqué. Là, à 13, ça doit se gérer un peu mieux. Et là, le choix de pièce cette année, vous l'avez fait comment? À chaque année, ça se renouvelle. Il y a trois ans, j'ai revisité Roméo et Juliette. L'an dernier, le mythe d'Antigone avec celui d'Édipe que j'ai recroisé. Cette année, à un moment donné, je me demandais quoi faire parce qu'à chaque année, tu te dis, bon, là, il faut que je me renouvelle puis il faut que j'arrive avec quelque chose de neuf. Game of Thrones est super populaire. Puis j'avais en tête Hamlet depuis plusieurs années. Puis je trouvais que le croisement pouvait se faire assez facilement parce que le trône pouvait devenir en ossement humain, en crâne, tout ça. Le crâne d'Hamlet. Puis sont arrivés ces jeunes-là puis c'est éventuellement eux qui ont pris un peu, pas le contrôle, mais qui m'ont donné la ligne qu'allait prendre le spectacle parce qu'ils ont tellement des personnalités qui sont fortes puis des personnages déjà en eux que je me suis mis à écrire en ayant Daphné en tête, en ayant Alexis, ils portent leur propre nom dans le spectacle. Et ils sont des comédiens, les meilleurs de leur génération qui sont convoqués par un metteur en scène dans un lieu désaffecté, Fort Montgomery aux États-Unis qui existe pour vrai à Rose's Point. C'est vrai, oui. En pensant qu'ils ont obtenu le rôle d'Hamlet, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils s'engagent dans une aventure où le metteur en scène est assez tordu et veut arriver à la toute fin avec un seul sur le trône d'Hamlet. Et là, jusqu'à présent, vos répétitions et tout ça, qu'est-ce que ça a donné jusqu'ici? Alors, on s'en vient à quelque chose de concret, je crois. C'est assez Dijon. comme spectacle, je dirais. Beaucoup de rebondissements, beaucoup de, je dirais, violence sur plusieurs formes, mais toujours fait dans une façon pour le public qui ne va pas trop les choquer, mais quand même assez pour que le spectacle reste pour un bon bout de temps en tête. Et comment tu vois ton propre rôle qui, visiblement, est joué par toi-même, parce que c'est ton nom qui est là? Est-ce que c'est toi sur scène? Oui et non. En fait, au début, au tout début du processus de création, c'est Étienne qui nous a demandé de créer un personnage qui portait notre nom, qui avait notre âge, mais on s'inventait comme une autre vie, en fait. On décidait notre famille, notre arrière-plan, ce qu'on a fait avant dans notre vie. On s'inventait une personnalité un peu. Donc, on a joué avec ça. On a joué avec ce qu'on avait envie de montrer sur scène. Et là, en quoi la Daphné sur scène est différente de la Daphné qui est là? C'est sûr qu'elle s'est inspirée de moi, mais beaucoup. Elle est très sociable, explosive, Campagnarde. Campagnarde, oui. Elle a grandi sur une ferme. OK. Et toi, Alexis, comment tu vois ton propre rôle? Ça me ressemble aussi un peu. Je pense que c'est tous des traits de caractère qui nous sont exagérés au final. C'est nos propres personnalités qui ressortent, mais multipliés puis juste nos mauvais ou nos bons côtés. Ça fait que mon personnage me ressemble un peu aussi dans certains de ses traits puis dans d'autres, moins. Mais il faut venir voir le show pour le savoir. Là, il vous reste encore quelques sessions de travail avant les 9-10-11 avril, je présume. Oui. Là, il reste quoi attaché comme fil? Il reste à préciser des choses. Tout est là. Les fils sont attachés. Le show roule bien. On a eu un enchaînement pendant la semaine de lecture au mois de fin février, début mars, qui a été exceptionnel, vraiment, où là, on a senti toute la portée de cette affaire-là, qu'on tenait quelque chose. Des fois, tu ne le sais pas trop puis à un moment donné, tu fais, oh là, si c'est comme ça, les soins de spectacle, ça va vraiment être quelque chose. Les gens vont s'en rappeler. Ce qui reste, c'est vraiment à préciser certains déplacements, des choses qui ne fonctionnent pas bien, qui tournent un peu carrés, mais au plan du jeu, au plan du texte, tout est pas mal rentré. Là, toi, Daphné, tu en es à ta deuxième année au cégep, mais est-ce que c'est ta deuxième année aussi dans la troupe? Non, c'est ma première année. C'est ta première année. Bonne première expérience. Là, vous faites trois représentations au cabaret de théâtre du Vieux-Saint-Jean. Est-ce que c'est généralement ce que vous faites à chaque année? La plupart du temps, c'est deux ou trois. Avant, on faisait deux le même soir, un en début de soirée, un en fin de soirée, mais c'était exigeant. Puis cette année, avec le matériel qu'on avait, on s'est dit, on ne peut pas faire juste deux. Ça fait trop longtemps qu'on travaille, on a trop investi, il faut en faire trois. Vous avez quand même une bonne capacité du côté du cabaret de théâtre. Oui, quand même. Là, comment ça fonctionne pour la vente des biens? Est-ce qu'il y en a à la porte? Ça coûte combien? Est-ce qu'on peut les acheter à l'avance? Il y en a à l'avance, à l'aspect du Richelieu, auprès des comédiens, 12 $ en avance, 17 $ à la porte. La capacité est un peu moins grande parce qu'on transforme le cabaret quand même. OK, OK, OK. On avance la scène dans le public. Le cabaret devient une espèce de théâtre élisabétain où c'est joué sur trois côtés. Ça fait que c'est beaucoup plus dynamique pour le public. Là, si vous aviez, comme on dit, un petit pitch de vente à nous faire, pourquoi on irait voir la pièce? Parce que, justement, ça revisite un classique qui a été souvent joué en haut théâtre, mais d'une manière complètement explosée. OK. Alexis? Un slogan, moi aussi. Oui? Slogan publicitaire, là. Il faut aller voir ça absolument. J'irais avec « Qui sera le dernier? » C'est ça. OK, oui, c'est bon. C'est le sens... Le sens d'attirer les choses. Le sens du punch. Donc, on dit bien les 9, 10 et 11 avril au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, spectacle de la troupe Permis de folie du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et là, avez-vous déjà en tête un peu un projet pour l'an prochain? Pas vraiment, non. Celui-là a été très exigeant parce que les jeunes ont été très exigeants. Donc, ils m'ont poussé, moi aussi, dans mes retranchements. Là, je suis un peu encore en train de finaliser tout ça. Il faudra revenir pour en parler l'an prochain. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci à vous. Reste avec nous. Au retour, la conclusion. La fondation de l'école secondaire Marcelin Champagnat va tenir son tournoi de golf annuel au mois de mai sous la présidence de Chantal Vaillancourt de Nutri-France. Donc, si ça vous intéresse, vous avez les informations à l'écran. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Si parfois vous manquez l'émission en cours de semaine, elle se retrouve également sur notre site Internet. Chaque dimanche matin, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix, 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Et puis, entre-temps, si vous désirez me joindre par courriel, Éric Latour en un mot à Commercial TVHR9.com. À demain. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501- Sous-titrage ST' 501-